bonsoir bonsoir les amis bonsoir les camarades connectez vous c'est un petit direct léger voilà qu'on était vous qu'on était vous qui strafe bonsoir mais moi juste une seconde de partager bonsoir à tous ceux qui sont là partager partager qu'on était vous que j'ai on va on va essayer de se mettre bien un peu voilà c'est comme ça elle est tout cotable soit salut 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 les amis salut la famille moi c'est le poison l'otage je m'invite ce soir je vous à travers vos différents réseaux sociaux vous apportez ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine oui c'est soit je voulais échanger avec vous sur le sujet de notre sœur pichelibali qui vient d'être libérée par le dictateur à la sandra mouattara et sa clique de soi-disant juste juge ou je sais pas justice ces personnes malhonnêtes qui n'ont pas vraiment de coeur qui n'ont pas des sentiments ces personnes qui ne savent pas de quoi sera fait demain parce qu'aujourd'hui ils règnent comme des dictateurs comme des vampires rien comme des gangsters sur la côte d'ivoire oui mon frère carnet soit salué depuis le maroc soit tous salué vous qui êtes là donc les amis vous avez vu que j'ai publié là bas que pichelibali vient d'être libéré dans les heures à venir peut-être on aura des vidéos on va vous les partager on va vous faire la voix en direct en chair et en os parce que souvent ça a été dit ouais c'est les rumeurs c'est les rumeurs bon c'est comme ça c'est ça aussi on nous donne l'information on vous donne si ça si sa foie sa foire mais bon quand c'est sûr c'est sûr comme je disais cette dame capable ce n'est pas tout le monde que je peux appeler capable parce que le mot capable ça a perdu de sa valeur depuis un certain moment depuis un certain moment les gens se sont fait appeler capable et après on s'est rendu compte qu'il n'était pas capable et c'était juste du blabla voici cette dame là qui est vraiment capable qui a affronté le diable en personne et qui a démontré aux ivoiriennes que tu ne dois pas être forcément dans un parti politique pour prendre fait aux causes pour les ivoiriens tu ne dois pas forcément être ministre ou député avant de parler pour les ivoiriens c'est comme nous les cyberactivistes on ne nous paye pas mais c'est parce qu'on aime la côte d'ivoire on aime l'afrique c'est parce qu'on aime la cause pour lequel le président le ronkwago s'est battu depuis plus de 50 ans aujourd'hui que nous sommes là dans cette dame là elle mérite notre respect même si dans son parcours elle a eu certains moments aller se promener chez les femmes célibataires mais elle s'est très vite ressaisie et s'est rendu compte que là où elle allait il n'y avait pas les ivoiriens là bas là où elle allait c'était un projet personnel là où elle allait c'était un projet qui n'avait rien à voir avec la souveraineté qui n'avait rien à voir avec le bien-être des ivoiriens elle s'est très vite repliée elle s'est reculée elle a compris que bon les gens là ils ont juste voulu l'utiliser et aujourd'hui vous voyez que les mgc ils ne font pas de communiqueurs ils ne cherchent même pas à faire des manifestations ils ne parlent pas d'elle c'est comme si elle n'a jamais existé alors qu'on sait très bien que cette dame là elle a été reçue par notre mère Simone et Yves chez elle à la maison et vraiment c'était extraordinaire les gens appréciés mais quand la dame est allée en prison Simone et Yves n'a jamais demandé qu'on la libère parce que elle avait demandé à cette dame là de rejoindre son mouvement qu'on appelait mgc ou les maris célibataires les femmes célibataires mais comme elle n'a pas rejoint son mouvement donc automatiquement elle a gardé d'un compte elle et elle a fait comme si la dame n'a jamais été en prison vous même vous regardez sur la toile et vous regardez vous qui êtes en Côte d'Ivoire vous voyez que le PPACI c'est le seul parti qui est vraiment a eu à dire publiquement libérer Richelieu Gballet ou les cyberactivistes de tous bons politiques parce que que ce soit les gens du Soroïs, Bleu Goudé et Consor mais comme elle était de la société civile vous avez vu tout le monde a demandé sa libération sa libération sauf les leaders qui eux étaient chargés de parler au nom des femmes oui qui ont créé un mouvement pour les femmes pour que la femme soit au devant de la scène on aurait aimé voir nos mamans là aller dire que bon nous allons manifester devant la Maka nous allons aller manifester ou la soutenir le jour de son jugement nous allons faire ci nous allons faire ça ça allait au moins lancer le mouvement parce que ça allait déjà dit aux Ivoiriens que ce mouvement qui était créé à la base pour soutenir les femmes soutient les femmes mais hélas on n'a pas vu on a vu la continuité dans le mal de ce mouvement ce mouvement qui a été créé juste pour insulter le président Laurent Gbagbo, humilier les Ivoiriens, diviser la diaspora ce mouvement a continué c'est à dire que quand il s'agit d'insulter Gbagbo Laurent et son entourage ils sont forts mais quand il s'agit de prendre les dossiers des Ivoiriens à bras le corps, quand il s'agit de défendre les femmes on ne les voit pas, on ne les voit plus, ils ont disparu, ils deviennent mieux, c'est dommage parce que l'emprisonnement de Piché Luc Baré vraiment ça aurait dû donner un boom, un essor fantastique à votre mouvement vous aurez dû choisir ce moment là pour vous faire connaître, pour vous faire voir mais hélas ça n'a pas été le cas vous avez fait comme d'habitude des politiciens, des salons, vous êtes chez vous à la maison, vous recevez les gens chez vous à la maison et vous appelez ça que vous faites de la politique, c'est dommage mais cette dame elle a n'y mis sa prison à l'aise Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui elle est là, elle va bientôt nous faire un direct comment elle sait le faire, parler aux Ivoiriens parce qu'à la veille de sa sortie, je pense que Draman Ouattara, tout a commencé à augmenter donc je me dis qu'ils ont garants là-bas, ils lui ont dit, où tu t'en vas là, si tu fais marche encore quand on te met en prison c'est 20 ans qu'on va te donner, donc vous même vous voyez que Draman Ouattara c'est quelqu'un qui aime intimider les gens Draman Ouattara pour te libérer, il est toujours obligé de te faire des chantage parce qu'on a vu ici, comment on appelle, le gars de la société civile qui était là avant Pichéric Belé le gars là, j'ai oublié son nom alors qu'on est bien des amis là mais, le mec quand il est sorti de prison, mais il n'a plus rien eu, il a dit, il s'est tue comme une cape hors de l'eau il a fait comme s'il ne savait plus qu'il était de la société civile, il est devenu maintenant RHDP ou de temps en temps, il dit des choses sur Draman Ouattara et puis ça s'arrête là mais c'est dommage parce que ce n'est pas ça nous attendons de vous quand tu as de la société civile, tu prends à bras le corps le problème des Ivoiriens abasso, soit salué Virginie Kuo, soit salué Bruno Zier, mon frère Masté Bilago, soit salué frérot soit tous salué vous qui êtes là, mais sincèrement je voulais vous dire que c'est dommage que ceux qui devaient faire mener ce combat là bien, ont refusé de mener ce combat là ils ont carrément reculé, je ne sais pas s'ils ont eu peur ou c'est juste le chantage d'Alassandra Draman Ouattara qui les fait peur, parce que quand Bakbo nous dit qu'on ne fait pas la politique si on a peur, c'est une réalité, tu ne peux pas dire que tu viens en politique quand tu as peur quand tu dis que tu es homme politique, quand tu dis que tu fais de la politique mais tu ne dois pas le faire en ayant peur ou en disant bon si elle dit ça les gens vont se fâcher non, ce n'est pas vrai, un leader, il impose ses idées, un leader c'est celui-là qui fait que les gens l'aiment les gens le suivent, le président Laurent Bakbo quand tu parles, il ne parle pas pour parler non, il parle parce qu'il sait que les Ivoiriens ont mal, il sait que les Ivoiriens souffrent le problème qu'il dit, c'est ce que les Ivoiriens disent en sous-sol, c'est ça lui l'expose, parce que c'est lui le leader, c'est lui là que les Ivoiriens regardent c'est lui là que les Ivoiriens écoutent donc quand vous dites que vous êtes leader, quand vous dites que vous avez créé un parti politique quand vous dites que vous êtes à la tête d'un parti politique, quand il y a un sujet qui est comme ça nous devons tous s'unir et en parler, vous avez vu cette dame là, comment on l'appelle celle qui avait insulté les guerrés, qui avait insulté les obé, oui ils ont bien fait de ces faits assassinés vous avez vu, c'est des termes qui sont sensibles, on n'a pas besoin d'être guerrés, on n'a pas besoin d'être de l'Ouest on n'a pas besoin d'être du même bord politique, mais le fait qu'on soit Ivoiriens, on devrait être quand même unis oui, si ces sujets qui sont sensibles, puis je l'ai parlé quand elle est allée en prison mais, on a vu ici, les gens ont tous désertiés, ils ont tous, ils sont tous cachés, ils ont tous disparu oui, mon frère Zamblé, sois salueux, on dit quoi si mon général, voilà la félin voilà, il y a son cross, soyez tous salueux vous qui êtes là, merci simplement pour vous dire que notre soeur est libre, ça me fait plaisir et je pense que je vais m'arrêter là, j'ai pas envie de trop m'étaler je vais revenir tout à l'heure parce que j'ai une petite réunion là, je vais aller et puis je vais revenir tout à l'heure pour un autre direct plus éclaircif, plus élaboré qui va parler de notre frère quoi Justin, qui a fait un petit, il dit quoi là ? un petit discours hier au RHDP, qui nous a fait plaisir parce qu'on ne s'appelle pas pépiassien pour rien quand tu es pépiassien, combat stabile, c'est toi, tu vas là où les autres ne vont pas vous avez vu Babo, il va là où les autres ne vont pas sur ce, je vous aime et je vous dis à tout à l'heure pour un petit direct, ciao ciao